bonjour hi bienvenue dans cette capsule de cloud en cinq minutes aujourd'hui je veux vous montrer comment on peut déplacer des données dans azur directement du nuage au nuage sans passer par votre ordinateur je vous montre ça tout de suite il ya plusieurs façons de transférer des données dans azur mais aujourd'hui je me concentrer seulement sur une je ferai d'autres vidéos pour les autres donc aujourd'hui je vais me concentrer sur l'outil qui s'appelle az copy easy copy pour plus d'informations allez à aka.ms baroblick easy copy la raison pour laquelle je veux commencer par cet outil c'est parce qu'en fait vous avez même pas besoin d'installer il est disponible déjà pour vous à partir du portail je vous montre donc ici on est dans le portail azur donc portail point azur point com et si je clique sur le petit bouton juste ici ça va nous ouvrir le cloud cher donc on va cliquer ici ça prend quelques secondes donc ça nous ouvre le cloud chez le terminal que je peux choisir d'avoir en bâche ou en power shell et si j'entre la commande az copie trait d'union trait d'union version on va voir que l'outil est déjà installé c'est merveilleux et maintenant en exécutant la commande ici à az copie copie il ya plusieurs actions disponibles on y revient bientôt et en passant ces deux url donc une première url pour ma source et une deuxième url pour ma destination en quelques secondes mon fichier va être transféré d'un storage à un autre et ça pas d'importance si les deux storage sont dans la main dans le même abonnement la même sous le chine ou dans des abonnements différents et même s'il y en a un qui serait par hasard dans amazon tout est possible on peut tout copier de n'importe ou à n'importe où après quelques secondes seulement on voit que j'ai déjà un fichier qui était copié donc très rapide je peux fermer ça ici j'en ai plus besoin dans l'exemple d'aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai copié un fichier zip d'un storage à un autre donc j'ai tout simplement copier mais comme je le mentionne les storage peuvent être dans des abonnements différents ça n'a aucune importance ce qui est important c'est donner des bons url ensuite vient la sécurité donc la méthode la plus répandue s'est utilisé des sas token s à s je vous montre comment avoir accès à 6 posons je prends ici mon storage et je cherche s à s pour chère access signature c'est ça ma sécurité donc en cliquant ici je vais pouvoir choisir exactement ce que j'ai besoin et je vous conseille fortement de donner le minimum de permissions requises donc si je sais que je vais je joue avec les blobs mais je peux décocher les autres solutions je vais choisir exactement les permissions que j'ai besoin et choisi une date pas très longue une plage où ce token va être valide une fois que vous avez ces informations là vous allez pouvoir cliquer sur jane ray de sas token et les connections ring et maintenant on va voir les informations donc c'est ces deux url donc je vais devoir le faire pour la source et pour la destination qui vont nous permettre d'accéder à ces deux répertoires là et une fois que c'est fait je vais avoir mon fichier donc ici si je regarde bien c'était ma destination si je rafraîchis j'ai maintenant mon fichier zip qui s'est rajouté donc pour en savoir davantage vous je vous conseille fortement d'aller sur aka.ms baroblique az copie vous allez arriver à cette page où vous décidez de télécharger et d'installer localement que ce soit sur windows linux ou mac et vous allez avoir toutes les informations qu'on concernant l'exécutable tous les types de commandes tous les patterns si vous voulez copier ou transférer seulement un fichier plusieurs fichiers avec un certain pattern en disant les wildcard ou peut-être que c'est le répertoire au complet le container que vous voulez copier en entier donc tous les scénarios sont décrits ici excellent j'espère que cette vidéo vous a plu vous a aidé et si vous avez des questions n'hésitez pas à l'écrire dans la zone de commentaires et on se retrouve une prochaine fois merci